Ça vous va, ça déjà, c'est du concret, ça, tapis. Je pense pas, je crois qu'on reste à la périphérie. Il y a des affaires beaucoup plus importantes, monsieur le procureur. Alors, je sens que vous voulez parler de la franc-maçonnerie, c'est ça ? Ah, c'est vous qui l'avez dit, pas moi. Mais pourquoi lui répondre ça ? C'est vrai. Comme s'il y avait une crainte qu'on devait avoir lorsqu'on évoque juste la chose. Surtout, on ne prononce pas le mot. Alors, allez-y. Et s'il faut le prononcer ? Alors, dites-moi. La franc-maçonnerie, ça existe. Ce sont des associations de la loi 1901, qui plus est, reconnues par l'État, consacrées par la loi. Mais c'est pas ce qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le secret qui permet à un certain nombre de maçons de faire de l'affairisme, d'utiliser ce pouvoir occulte à des fins qui sont illégales. C'est tout le problème. Je ne suis pas le pourfendeur de la maçonnerie. Je veux être le pourfendeur des faux frères. Là, quand même, on vous a demandé de vous calmer sur la franc-maçonnerie, justement. Oui, je n'ai jamais bien compris pourquoi Mme Guigou a souhaité que je me calme. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Comme un ministre de la Justice, ou même un Premier ministre, voire même un Président de la République, ou une femme de Président, pour votre affaire, on en parlera, pour l'affaire Johnny Hallyday, peut dire à quelqu'un, écoutez, mon petit ami, vous allez oublier ça, vous rangez le dossier. Est-ce qu'ils vous disent ça concrètement ? Comment ça se passe ? Voilà ce qui m'intéresse. Oui, c'est tout simple. Le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, M. le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Bon, c'est pas besoin d'être spécialement intelligent pour comprendre le message. Il était clair. C'est tout. Est-ce que vous avez eu des menaces de mort, par exemple, déjà ? Non, non. Vous n'avez pas d'être du corps ? Si, vous en avez eu. Bon, rien, quoi. Oui, vous en fichez, c'est bien, je vous admire. Moi, je connais ça, j'en ai reçu aussi, au moment de voir la réponse. M. Black, si je commence à avoir peur devant ceux qui veulent me faire peur, ils ont gagné. Oui, exactement. Alors, on s'arrête là. Merci.